Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les dirigeants africains plaident pour un nouveau partenariat Europe-Afrique. Ouvert ce mercredi à Abidjan, le sommet Union Européenne-Union Africaine doit selon le président Alassane Ouattara être le point de départ d'un nouveau partenariat stratégique. Vous l'entendrez. L'avenir de la jeunesse africaine, la sécurité, les questions migratoires feront en bonne place dans ce sommet pour mettre fin à ce phénomène. Moussafaki Mahamat, le président de la commission de l'Union Africaine, demande des mesures urgentes et coordonnées. Et au Nigeria, la ville de Yola, dont l'état d'Adamaoua revit après les attaques des insurgés de Boko Haram, les activités ont repris au grand bonheur des entrepreneurs de la ville. Mais tout d'abord, l'immigration, le manque d'opportunités sur le continent pour la jeunesse, le trafic des migrants en Libye et la sécurité. Voilà quelques-uns des thèmes au programme des discussions du sommet d'Abidjan, le sommet Union Africaine et Union Européenne, qui s'est ouvert ce mercredi en Côte d'Ivoire. Ils prennent part 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5 000 participants des 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe pour des discussions dominées notamment par les questions d'immigration et de sécurité. On écoute à ce propos le président ivoirien Alassane Ouattara. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement fait suite à une série d'événements de grande importance dont nous aurons les recommandations tout au long des différentes sessions du sommet. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique. Suite aux révélations sur le trafic de migrants africains qui sévit actuellement en Libye, la question a occupé les débats de ce sommet. Le président guinéen Alpha Kondé, également président en exercice de l'Union africaine, invite les dirigeants africains mais également européens à s'unir afin de trouver une solution face à cette crise qui vicie les relations entre les deux continents. On l'écoute. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route et migratoires de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique. Continuons le plus jeune de la planète, l'Afrique, avec 60% de la population qui a moins de 25 ans. L'avenir de la jeunesse africaine est au cœur du débat de ce sommet. On témoigne le thème retenu, investir dans la jeunesse pour un développement durable. On écoute à ce propos Moussa Fakim Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine. La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs, n'ont point d'avenir. Les jeunes, hommes et femmes, doivent résolument être positionnés au centre de notre alliance. Il nous faut aller au-delà des déclarations incantatoires. Il nous faut des plans opérationnels à application immédiate. Le slogan de notre sommet ne devrait donc pas être un slogan circonstanciel. Il n'a des significations et des portées que s'il s'inscrit dans la durée du temps long, c'est lui du temps stratégique. Dans le reste de l'actualité, nouvelles tensions dans la zone anglophone du Cameroun. Une attaque contre des soldats de l'armée a coûté la vie à quatre d'entre eux. Survenu dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 novembre, l'attaque est attribuée par les autorités aux séparatistes anglophones. Qualifiés de terroristes, nouvel incident porte à 8. Le nombre de militaires camerounaux tués en zone anglophone, un mois à deux mois. La vie reprend son cours dans l'état de l'Adamawa au Nigeria. Plusieurs fois victime d'attaques des insurgés, les activités économiques reprennent petit à petit. C'est le cas chez plusieurs jeunes entrepreneurs qui se réjouissent de cet accalmé. Est-ce que les jeunes entrepreneurs nigériens souhaitent ? Dans la ville de Yola, située dans l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays, Zozoa Samuel s'active dans son atelier de fabrication de chaussures. Il est désormais les jeunes à retrouver du travail. Il a déjà formé plus de 20 jeunes futurs entrepreneurs. Les affaires se normalisent. Quand je suis venu ici durant l'insurrection, les gens n'avaient pas de travail. Maintenant, les clients commencent à revenir. Ils admirent nos chaussures et les affaires reprennent petit à petit. Deux jeunes sur deux de moins de 24 ans sont sans emploi dans la ville de Yola. Ce chômage est dû aux troubles causés par le groupe islamiste Boko Haram dans le pays en 2015 qui a affecté le secteur de l'économie. Depuis, la plupart des jeunes entrepreneurs ont repris leur activité commerciale. Maintenant que nous avons traversé ces périodes d'insurrection difficiles, les gens ont subi les conséquences de cette situation. Je pense que les jeunes commencent à réaliser qu'on ne peut pas croiser les bras, s'asseoir et attendre que les choses soient servies sur un plateau d'or. C'est pourquoi lorsque la situation sécuritaire a été rétablie, les gens ont commencé à s'organiser et à acquérir des compétences. À travers cette reprise d'activité, Zozoa Samuel espère faire progresser son entreprise et solidifier son chiffre d'affaires. Son objectif, vendre ses chaussures à plus grande échelle dans tout le pays, mais également vers l'international. Le marché des voitures d'occasion en pleine expansion depuis quelques années en Égypte avec l'envolée du taux d'imposition et l'affaiblissement de la livre égyptienne. Les consommateurs ont revu leurs achats de voitures à la baisse. Une situation qui profite aux vendeurs de véhicules d'occasion. Précision avec Ibrahim Adjomabar. En Égypte, le marché des voitures d'occasion est en pleine expansion. Avec la crise économique que traverse le pays, conjuguer des taux d'imposition plus élevés et une inflation croissante, cela empêche de nombreux acheteurs de s'offrir des voitures neuves. Dans ce business qui rapporte gros, Mohamed Shaheen, qui s'est lancé depuis plus de deux décennies, voit sa clientèle accroître car proposons des prix défiant toute concurrence. J'achète ces voitures endommagées et je les vends telles qu'elles sont. Généralement, je me rends chez des concessionnaires pour voir ce qu'ils me proposent. Comment je procède ? L'aile de cette voiture, par exemple, est endommagée, mais elle sera vendue telle qu'elle se présente. Son prix sera compris entre 20 et 40 000 livres. Il faut dire qu'acheter des voitures d'occasion réduit considérablement les dépenses dans un pays où l'inflation a grimpé après que le gouvernement égyptien ait réduit les subventions sur le carburant et l'énergie. Ces compressions budgétaires avaient pour objectif d'aboutir aux réductions des subventions, aux augmentations de taxes et aux contrôles de capitaux plus souples. Mais ces mesures ont poussé plusieurs personnes à resserrer leur portefeuille et changer leurs habitudes d'achat. Aujourd'hui, les voitures coûtent entre 280 000 et 300 000 livres égyptiennes, donc personne ne peut se le permettre. Mais lorsque la voiture a un accident, son prix chute à 130 000. C'est pratique parce que ça permet d'économiser. La flottabilité de la livre a boosté les exportations égyptiennes, mais a moins eu d'impact sur les prêts des importations, dépendant du dollar qui sont montés en flèche, conséquence de la dépréciation de la livre égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...